Générique ... Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film « Dieu n'est pas mort 3, une lumière dans l'obscurité » réalisé par Michael Mason. Chez les acteurs, nous avons Shane Harper dans le rôle d'un responsable de jeûne et remplaçant du professeur Radisson. Nous avons aussi David Andrew Roy White dans le rôle du pasteur et John Corbett dans le rôle de l'avocat. Et sans oublier Ted McGinley dans le rôle de l'un des amis du pasteur qui était aussi membre d'un comité du campus. Découvrez la suite du premier volet de la saga à succès « Dieu n'est pas mort ». Après l'incendie meurtrier de l'église Saint-James, la direction de l'université Adelaide voudrait profiter de la tragédie pour déplacer ce lieu de culte hors du campus. Pour défendre ses droits, le pasteur Dave fait appel à son frère avocat avec lequel il n'a plus de relation depuis des années. La bataille judiciaire qui s'engage vient menacer dangereusement l'ordre public sur le campus. Le film démarre lorsque le pasteur fut injustement enfermé et mis en prison par les autorités mais fut ensuite libéré. Mais toutefois, l'église fut persécutée par des manifestants qui ne voulaient plus du pasteur et de l'église installés sur le campus. Un soir, le pasteur Dave, en rentrant avec son ami qui travailla également en tant que pasteur à ses côtés, furent tous les deux surpris par le déclenchement de l'alarme provenant de l'église et d'un bruit de vitre brisé. Alors que l'ami du pasteur parti couper l'alarme, il descendit dans le sous-sol et il fut violemment projeté par le souffle d'une explosion après avoir allumé la lumière. Et nous allons aussi découvrir qui est l'auteur de cet incendie meurtrier. L'église rend hommage à l'ami du pasteur qui décéda malheureusement des suites de ses blessures. Il y eut donc une messe dans une autre église. Et comme si ça ne suffisait pas, le comité du campus exige que l'église soit vendue. Alors le pasteur ne baissa pas les bras et lutta pour récupérer son église. Et pour cela, il sera aidé par son frère afin d'éviter l'expropriation. Mais les choses vont s'accélérer car l'église est sur le point d'être détruite, sous les ordres du doyen de l'université. Mais c'est grâce au frère du pasteur, avocat, qui permit de repousser de trois semaines la destruction de l'église. De son côté, le pasteur Dave demanda de l'aide à travers la télé pour réclamer du soutien. L'auteur de l'incendie se rendit de lui-même et fut donc arrêté et poursuivi. Sous le coup de la colère, le pasteur Dave souhaita que l'auteur de l'incendie ait sa peine alourdie. Mais le pasteur Dave, tout comme la jeune fille qui était très proche de l'auteur de l'incendie, furent tous les deux totalement perdus. Quelques temps plus tard, le pasteur Dave rendit visite en prison à celui qui est l'auteur de l'incendie pour le pardonner. Bien que ce fût très difficile car le pasteur avait perdu non seulement son église mais aussi un très bon ami. Puis nous arrivons au moment d'une grande manifestation qui fut assez tendue. Mais le pasteur Dave parvint à trouver un accord avec l'université. J'ai essayé de faire mon possible pour résumer tout en évitant les spoils au maximum. J'ai trouvé ce film assez intéressant d'un point de vue où nous sommes parfois persécutés de différentes manières, soit physiquement ou soit matériellement. Le film nous enseigne aussi que, bien que l'église est un lieu convivial et ressourçant, nous avons aussi en chacun de nous l'église qui est notre foi. Ce film nous enseigne aussi à surmonter les épreuves, bien que très douloureuses à briller malgré les persécutions. Et nous enseigne aussi surtout à pardonner car comme Paul le dira dans la lettre aux Corinthiens chapitre 13 verset 7, l'amour excuse tout. Je vous recommande aussi ce film à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.